Non, non, mais finalement, je ne sais pas, je n'ai pas bien compris. Je l'ai déjà reçu la vidéo, mais je n'ai pas bien compris. Il y en a qui me disent que c'est peut-être une magouille, que c'est peut-être pour ça que mon compte est attaqué. Enfin, je n'en sais rien. Là, je me dis, oh là, ça va loin. Bon, bon, je vais dire des choses que je n'ai pas l'habitude de dire. Je ne pense pas que vous allez reconnaître mon style parce que je vais être très terre à terre. En fait, pour ne pas y aller par quatre chemins, je pense que le peuple français est en train de se faire violer. Je pense que nous sommes tous encore dans un état de sidération qui est entretenu par le carpet bombing, le tapis de bombe psychique qui nous a envoyés de manière permanente. Je pense que nous avons un ennemi mondialiste dont les intérêts, probablement transnationaux, sont en tout cas là pour le moment assez clairement convergents avec ceux du deep state américain et du capitalisme de connivence. C'est ainsi que l'appelle Charles Gave. Je trouve que c'est une très bonne expression. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le capitalisme est mauvais en soi, mais je pense qu'il existe un néolibéralisme toxique et une caste qui est avide de voir ses propres privilèges se prospérer et s'accroître. Donc, je disais, le peuple est en train de se faire violer. Je veux dire, on a une accumulation de, comment dire, d'éléments de pure logique. La façon dont, depuis des décennies, on nous empêche de coaliser intelligemment avec, certes, un état qui est loin d'être parfait, qui est autocratique et qui a une histoire compliquée, mais avec lequel nous pourrions avoir des partenariats à peu près constructifs. Je pense, bien sûr, à la Russie. Je pense que l'accumulation de tout ce qui se produit à cet égard sur le plan géopolitique démontre bien cette dynamique d'ordre mondial qui tente tant bien que mal à la fois de se maintenir, d'éviter de chuter, de garder une sorte de magistère moral sur le monde entier jusqu'à envahir l'intime et toutes les interstices de la société. Et, en fait, je me sens aussi, alors là, je vais parler plus à titre personnel parce que peut-être que je me trompe, mais je me sens aussi trahi par la totalité de la classe politique. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à l'aune de ce que dit, pour ne prendre que l'exemple qui a été évoqué auparavant, à l'aune de ce que dit un gluxman, il n'existe en face personne qui ait le courage de dire « Élisez-moi, et quand je serai élu, je ferai passer tous ces gens devant des tribunaux et je les punirai profondément. Et je les foutrai en tol ou je rétablirai la peine de mort pour ces monstres. » Parce que là, on va arrêter de se raconter des conneries. Moi, je suis un père de famille avec un enfant de 5 ans. Une guerre comme celle qui est en train d'arriver, ça va prendre probablement 5, 10, peut-être 15 ans. Qu'est-ce qui va arriver à nos enfants ? Qu'est-ce qui va arriver à ceux dont les enfants vont se retrouver potentiellement conscrits de force ? Ces gens-là sont en train de mettre en place la destruction de l'Europe exactement comme elle s'est produite il y a un siècle et cela les inspire, puisque c'est ce qui a été un moyen d'imposer leur vision de la paix mondiale. Nous sommes littéralement assiégés. Nous avons une collection infinie de citations déclassifiées, de politiques au premier rang, desquelles même Mitterrand, qui quasiment sur son lit de mort, disait « Notre ennemi intime, c'est l'Amérique qui veut abattre la France ». Nous avons aussi tout un tas de propos de grandes éminences grises du monde anglo-saxon qui confirme que la France a toujours été un problème de par son excellence en ingénierie pour la domination américaine. Et ça fait des décennies qu'on fait tout pour nous détruire. Vous avez l'Allemagne qui est au bord de l'effondrement, littéralement, et qui, un peu sur un schéma similaire, voire pire évidemment, mais à celui du siècle dernier, commence à se réarmer et va investir 500 milliards d'euros dans son armée sur les 5 ans à venir pour avoir finalement une armée bien plus puissante que la nôtre. Moi, je suis au stade où je suis sidéré qu'il n'existe aucun mouvement politique pour dire « Ces gens-là, on va les prendre dès qu'on est élus, on va les juger et on va les foutre en tol tous autant qu'ils sont parce que ce sont des meurtriers en puissance ». Je pense même qu'il faut aller jusqu'à retrouver notre esprit de dissidence, notre esprit révolutionnaire, arrêter de laisser les faux révolutionnaires d'Operette nous le confisquer parce qu'à vrai dire, c'est ainsi que l'on contrôle notre colère, en laissant des lâches et des minables s'accaparer le discours dissident en jouant les Che Guevara de bas étage. Il n'y a pas d'esprit révolutionnaire au sens patriotique tel que nous en avons besoin. Il n'y en a pas dans la classe politique actuelle. Ce qui m'amène à la question du space. Pourquoi Twitter est tellement inquiétant ? C'est le seul espace de liberté dans lequel vous pourriez, le jour où nous mettrons tous nos égaux de côté, je m'inclus là-dedans évidemment, le jour où nous mettrons nos préoccupations narcissiques de côté et que nous nous dirons « Ok, il faudra reprendre le goût de l'engueulade démocratique une fois qu'on aura changé de système » mais c'est là qu'on peut coaliser et dire « Mettons de côté tous nos griefs mutuels et réciproques, refaisons démocratie plus tard, mais ici on peut discuter, il n'y a pas d'interruption publicitaire, un space ça peut durer cinq ou six heures le temps de se mettre d'accord et il peut y en avoir des dizaines tous les jours. Nous avons là un outil pour nous mettre d'accord. Moi je n'en peux plus, je ne sais pas, vous en êtes vous, mais je constate aussi dans d'autres aspects de l'économie qu'on fait tout pour nous écraser, les contrôles fiscaux, j'en ai déjà parlé, c'est un phénomène hallucinant pour ceux qui s'intéressent à la microéconomie, les dredons d'une économie ce sont les petits entrepreneurs, on est en train de les détruire méthodiquement et à chaque fois on a le soulèvement des uns et des autres avec l'incapacité à coaliser les agriculteurs à un côté, les gilets jaunes de Lot, les mécontents, les machins, nous sommes infiltrés par des gens qui maîtrisent toutes les techniques de déstabilisation. Il est temps que nous nous mettions d'accord et que nous mettions en avant un ou des leaders ou un collectif appelez ça comme vous voulez, on va arrêter d'enculer les mouches aussi pendant des jours à dire faut un chef, faut pas un chef, faut pas un chef, ça commence à me gaver, il faut à un moment donné que le peuple se dise on va remettre nos couilles sur la table, on sera peut-être pas beaucoup mais il faut absolument que l'on fonde un mouvement dont l'objectif soit de détruire cette caste et de les amener devant les tribunaux. Ils sont en train de nous violer dans une cave en tournante et le faire avec du gravier si vous voyez ce que je veux dire parce qu'ils n'en finissent plus de nous humilier. T'as fini Fred ? Ouais j'en peux plus, je suis désolé, là vraiment, je n'en peux plus, je n'en peux plus et c'est le père de famille qui vous parle, je n'intellectualise plus, j'attends qu'il y ait un putain de politique qui arrête de protéger ses ronds de serviettes dans les médias à avoir peur d'être censuré parce qu'il pourrait dire les choses et qu'ils disent au peuple nous devons renouer avec notre capacité révolutionnaire. Tout le monde sait très bien que c'est ce qui inquiète l'État profond, les Américains, les mondialistes, les GAFAM et tous ces gens qui ont intérêt à nous garder sous cette chape de plomb. Tout le monde le sait, la France est un nid d'emmerdement pour empêcher l'Europe de fédéraliser. Donc ils font tout pour nous opéser à l'Allemagne, l'Allemagne est en train de revivre exactement ce qu'elle a vécu au siècle dernier, c'est-à-dire qu'elle est en train de péricliter économiquement de manière spectaculaire et en plus démographiquement. Donc il va falloir là-dedans mettre une méga bonne guerre pour que tous ces gens-là puissent rafraîchir leurs privilèges. Tout est inclus dans les discours de Macron et on a encore des débiles profonds sur les space macronistes qui sont là « Ah t'as vu Navani ? Navani ? » Mais comment on peut avoir des cons pareils en France ? Donc il faut vraiment zapper sous ces gens-là. Moi j'ai décidé de les bloquer et maintenant il faut se demander qui peut vraiment prendre le leadership ? Il nous faut un putain de leadership. Quelqu'un qui dise « Voilà le programme ! » On va les éclater toutes ces merdes. Ne m'invitez plus sur vos plateaux télé, direz ce leader ou ces leaders. Tant pis, nous allons être censurés mais la puissance du message quoi ! Voyez, la puissance du message est possible. Elle pourrait circuler. nous sommes tous en demande. Je veux dire, le premier truc qu'il faut tuer dans ce peuple, c'est son énergie psychique. C'est son esprit critique, c'est sa capacité d'intelligence collective pour ne plus qu'il puisse regarder en face ce qui est en train de lui arriver. Regardez, nous sommes à deux doigts de l'anesthésie générale. Alors qu'on se fait détruire le 16 du mois, nous payons les charges, les impôts, les taxes. Il est même démontrable aisément qu'une énorme partie des impôts que nous payons sont constitutionnellement illégaux. Où sont les génies de la politique qui pourraient porter ce message ? Je deviens fou, je vous le dis, je n'arrive même plus à comprendre comment on peut vivre dans cet asile à ciel ouvert. C'est incroyable ! Je viens de recevoir d'un éditeur un livre, d'un mystérieux auteur qui a écrit un bouquin titré « Fallait-il tuer Macron ? » « Fallait-il tuer Macron ? » Il y a des gens qui écrivent des bouquins titrés « Fallait-il tuer Macron ? » Et il fait ce qu'on appelle une uchronie. Le 5 décembre 2023, dépêche ASP, le président Macron a été victime en fin de matinée d'un attentat, patati patata, et le mec explique dans le bouquin pourquoi il l'a tué. Voyez ? Je pense que le thème de ce livre, c'est le thème du tyrannicide. Mais Macron n'est rien. Macron, un fou le tuer, il serait remplacé. Il faut changer de système. Il faut que nous prenions tout ça en main. Nous sommes tous, moi, le premier à brasser de l'air comme des guignols parce que nous n'avons que la parlotte pour nous consoler. Et pourquoi nous n'avons que la parlotte ? Parce que nous savons que nous ne serons jamais soutenus. Parce qu'il n'y a pas de puissance politique émergente capable de nous protéger. De dire que si on est mille, deux milles, dix milles à vraiment dire c'est terminé, on a peur pour nos miches. Parce que quelqu'un, je ne sais pas, un père de famille, une mère de famille, de fait, tous ces gens-là se retrouvant harcelés juridiquement, c'est dur à assumer. Et où sont les combattants, les vrais ? Je veux dire, même les partis de droite ont dit « Navalny, il a un symbole de liberté, gna 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 ». On s'en branle de Navalny. Putain ! On n'arrête pas de distiller partout, là, dans les réseaux sociaux, il y a quand même des millions de gens qui l'entendent. Il y a Julian Assange qui va se prendre 175 ans de prison aux Etats-Unis s'il est extradé, qu'un youtubeur américain dans les geôles de chez Zelensky. Donc, je veux dire, les gens tombent dans le panneau de ces narratifs débiles, mais qui va donner un putain de coup de poing sur la table en disant « Stop, quoi ! » Putain, c'est terminé ! Vraiment ! Et si je disais vraiment ce que moi je ferais si je prenais le pouvoir, je vous le dis, tribunaux, rétablissement de la peine de mort pour les hauts faits de trahison de la patrie. La France est en train d'être vendue à la découpe, putain de bordel ! Et on tue les petits artisans ! Non mais c'est un truc de fou ! C'est un truc de fou ! Et nous, on se prend la tête comme des cons dans les réseaux sociaux à se disputer, à savoir, tout est fragmenté dans tous les sens, et nous nous faisons baiser et nous passons par tous les états d'âme possibles, mais où sont les leaders ? Putain, il nous faut un leadership ! Alors je lance un appel ! Quiconque a des couilles et quiconque a ce courage, quiconque a une certaine puissance ! J'ai pas envie là, le petit-fils de Charles de Gaulle et qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il fait le beau, il se pose en photo, il joue les héritiers de je ne sais qui à l'esprit qui a totalement disparu ! Non mais un mec qui mette les coups sur la table et qui dise vous m'élisez, je vais casser le système et je vais foutre tous ces connards en tol ! Voilà où j'en suis ! J'arrête d'intellectualiser ! Moi, la seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est qu'un mouvement de pouiture dépravée en plus ! Ils sont tous dysfonctionnels, névrosés ! C'est tous des malades ! Ils sexualisent nos enfants ! Ils sont là maintenant à s'immiscer dans notre vie intime ! C'est un totalitarisme délirant, les amis ! Délirant ! Et nous, on intellectualise ! Et vous savez quoi ? On leur fait un cadeau ! Quand on est calme et posé, quand on dialectise, quand on analyse, quand on s'abonne à des magazines pour encourager la dialectique de l'opposition parce qu'on pense bien faire, mais on continue de jouer leur jeu, putain ! On les rassure ! Ils sont en train de se dire « Mais c'est cool, regardez, un imam peut insulter les Français dans un prêche de débiles profonds et on sait même pas le prendre ce mec et le foutre en tol, putain ! » Être saint d'esprit, d'apparence dans ce monde est probablement le signe de la plus atroce des folies. Je vous le dis, je le pense, continuer à tolérer ce monde signifie que nous sommes nous-mêmes gagnés par une forme de virus psychique pathogène qui est l'objet de la guerre cognitive qu'ils exercent sur nous. Il y a bien une guerre cognitive qui consiste à nous détruire psychiquement et elle fonctionne, c'est ça qui est dingue. Quand j'étais sur ton Space, Sarah, j'ai fait une vidéo de 10 minutes pour expliquer le fascisme et j'ai maître Macronard qui a repris mon tweet en disant « Ah bah c'est bizarre, c'est vraiment dommage que t'aies fait ce tweet parce que tu vois le lendemain que tu l'as livré, il y a Navalny qui démontre que Poutine était le vrai type dictateur. Mais qu'est-ce que c'est que ces débiles qui s'expriment ? Putain ! On les rend devant nous, on les dit « Écoute, rentre chez toi, va te faire lécher la bite par ton chien de merde là ! » Putain ! Mais vous vous rendez compte le niveau quoi ! La vérité c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes qui rétablissent le bon sens dans ce pays ! Des hommes, des vrais, avec des femmes qui les soutiennent, des vraies femmes telles que la France a toujours été prodigue de ses enfants et de cet esprit révolutionnaire. Excusez-moi, je suis en train de craquer, je vois l'accumulation de tout ce qui se passe. C'est absolument ingérable ce qui se passe sans une sortie de crise farouche, brutale ! Et je me fous que demain, un préfet de mes deux vienne dire « Ouh, il a tenu des propos plutôt limite-limite ! » Ben oui, ok, j'irai un mois en prison, je m'en branle. Je pense qu'il faut enfin retrouver notre esprit révolutionnaire et qu'on fasse tomber des têtes ! Il nous faut des leaders. Si vous en avez en tête, je prends les infos. Merci à tous et désolé, je suis à bout de nerfs. Je veux vraiment qu'on bouge. J'en peux plus de discuter. Je n'en peux plus de discuter. J'ai un putain de pervers polymorphe qui me sert de président de la République et qui nous mit à la tête, par exemple, des ministères les plus importants, des débiles légers pour ne pas que ça lui fasse de l'ombre. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe. On se retrouve avec une meuf complètement inexpérimentée à la tête du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des familles. C'est ça, je me trompe ou pas ? By the way, elle est lesbienne. Bon, elle s'occupe des familles. Mais c'est quoi le message ? Ils veulent juste nous exaspérer pour qu'on se sente des merdes. Et ça marche ! Alors, ils enfoncent le clou. Et chaque jour, on est un peu plus humiliés. Et c'est super bien vu en termes de guerre cognitive. Parce que si jamais un vieux con de facho comme moi dit qu'est-ce qu'elle fout la lesbienne là à m'expliquer est-ce que c'est une famille ? Eh ben on va dire que je suis un sale type et un homophobe. Ben non, c'est peut-être une brave fille mais j'aimerais au ministère des familles quelqu'un qui a 5 enfants bordel de merde. C'est quoi cette espèce d'ambiance là déliquescente à tous les niveaux ? Voilà, alors quand vous voyez que je fais des tunnels et que j'essaye d'intellectualiser, c'est parce que j'essaye de contrer les wesh-wesh et cette médiocrité généralisée. Mais maintenant, voyez, une fois sur deux je ne peux même plus parler calmement. Même un mec comme moi qui essaye de restituer de temps en temps des lectures, de dialectiser, de faire l'intello, etc. Parce que j'essaye d'élever le niveau, je n'en peux plus. Je suis prêt, moi, à mourir, ok ? Pour me débarrasser de cette caste. Il y a combien de gens qui sont prêts à mourir et qui s'en foutent de mourir ? Moi j'en fais partie, ok ? J'en fais partie. Je ne laisserai pas ce monde à mon fils, putain ! Mon fils est un petit être lumineux, adorable. Il est déjà généreux. Et je sens qu'il va se faire avoir. Voilà, vous voyez savoir la vérité ? Je vais à l'école et j'ai une espèce de connasse de pédagogue mal baisé qui me dit « Monsieur, la fête des mères, c'est une fête pétainiste ? C'est une fête pétainiste ? » Alors on l'a remplacée par la fête des gens qu'on aime. Mais espèce de putain de connasse de mes couilles ! Moi, j'apprends à mon fils à aimer les gens, pas toi ! J'ai besoin de la fête des mères pour que mon enfant comprenne l'importance de fêter sa maman. Putain de wokisme ! On a maintenant des malades qui nous disent que les hommes peuvent donner le sein ! Putain ! C'est quoi ce délire ? Et ils sont en train de diffuser dans les réseaux sociaux encore une fois, pareil, c'est toujours la même guerre psychique, plein d'images pour nous dire « Vous avez vu, le lait de l'homme est aussi bon que celui de la femme ? » Non mais sérieusement quoi ! Où sont les hommes ? Où sont les vrais hommes ? Merde ! Alors je vais vous dire ce que je vais faire, moi. Je vais faire un truc illégal. Je vais prendre un portrait de Macron et je vais le brûler en vidéo. Je vais faire ma guerre psychique, moi aussi. Voilà. Et puis je vais demander aux internautes de faire comme moi. Vous prenez une photo de Macron et vous la brûlez à l'image. Oui, c'est con, hein ? On n'a que ça. Et puis après, on verra ceux qui sont prêts à l'étape d'après. Parce qu'une fois que tu auras brûlé un symbole de la présidence, tu auras tous les macronistes qui vont dire qu'on est des fachos ! Oh là là ! Eh ben oui, je suis un facho et je vous emmerde ! Il faut sauver la France ! La France est un phare de l'humanité ! Toute l'Europe nous attend ! J'ai eu un job où je travaillais dans 14 pays, j'ai plein d'amis dans les 14 pays en question qui me disent « On vous attend ! » Je vous jure que c'est vrai. Vous avez plein de gens dans les autres pays européens qui disent « On attend de voir ce que vont faire les patriotes français ! » Il faut qu'on se réveille ! Qu'on arrête de discuter, les amis ! J'entraîne ma voix à gueuler pour les prochaines barricades que j'espère rejoindre un jour parce que si on ne redevient pas farouche, les amis, ils n'auront aucune limite dans leur pléonexie. Ils vont nous vider de toute notre substance sans l'ombre d'un début de commencement de vergogne. Je vous le dis, il nous faut des hommes, il nous faut des femmes, des héros et des héroïnes. Nous devons reprendre la main parce que cette guerre est peut-être très élaborée, très sophistiquée, très technologique, très juridictionnelle, très légaliste, très maligne, mais c'est une guerre. Croyez-moi, c'est une guerre qui est livrée contre les peuples. Ça fait des années que je m'interdis de penser ça, que je challenge en permanence ce pressentiment. Tout s'aligne pour démontrer que leur objectif c'est de tuer le peuple français. Et à ce stade de mon raisonnement, tout abruti qui conteste cette évidence est inintéressant, hors jeu. C'est une victime. Maintenant, je ne peux discuter pour ce qui me concerne qu'avec les gens qui ont les yeux grands ouverts et qu'ils savent qu'il faut prendre par la peau du cul ces dépravés et les foutent loin de toute possibilité d'avoir un impact sur la gouvernance de la France. Il va falloir qu'on mette nos couilles sur la table parce que sinon, d'avoir ce dernier espace de liberté qu'est Twitter, X, eh bien ça n'aura servi à rien. Ça ne sera que de la part l'autre faite pour nous épuiser. Alors si je ne trouve pas de héros, de gens puissants, etc., eh bien ça sera un blaireau comme moi sans zéro notoriété qui va mettre ses coups sur la table et qui va dire qui veut partir avec moi. Et vous savez quoi ? Si je meurs même pour rien, au moins je mourrai fièrement parce que je ne peux plus voir mon pays crever à petit feu de cette manière-là en instrumentalisant les islamistes, les transsexuels, les machins, toutes les fragmentations pour nous humilier. C'est incroyable ce qui se passe, les amis. Et là vraiment, il faut que tout le monde ait envie de gueuler et arrêter la politesse et arrêter de leur faire plaisir et arrêter d'être compatibles avec l'espace des macronards pour rester là dans notre sujet. mais même les vrais, les vrais, ceux qui vont nous sauver, ne doivent même plus chercher à être compatibles avec BFM ou je ne sais quelle émission de merde. Ils sont tous vendus, tous, corrompus jusqu'à l'os, ne serait-ce que par leur propre désir de briller, de se mirer narcissiquement dans le miroir de leur réussite médiatique. Voilà comment on les tient. Le vrai chef, celui qui prendra la suite, c'est celui qui dira « Vous m'invitez, je ne viens pas, je ne m'intéresse qu'au peuple et je vais utiliser les canaux par lesquels je touche le peuple et je ne veux plus qu'il y ait un crétin de journaliste qui me coupe la parole, etc. » J'attends ces leaders, j'attends ces héros. Ces héros existent forcément quelque part, il faut les réveiller et il faut coaliser autour d'eux. Vraiment. L'heure est grave, elle est très grave. Il faut qu'on arrête la discute, la parlote. Je coupe le micro. Maintenant, vous pouvez me traiter de facho, les ennemis habituels, je m'en branle.